Pose la question à un designer à propos de la sécurité dans les avions. Rien n'est jamais sûr, mais les avions modernes sont vraiment solides. Voyager en avion est le moyen le plus sûr. Pose la question à un ingénieur à propos de la sécurité dans les ascenseurs. Les ascenseurs sont protégés par des systèmes de sécurité intégrés qui ont été testés. C'est quasi impossible que ces systèmes échouent. Pose la question à un ingénieur informatique à propos des votes électroniques. C'est terrifiant. Comment ça ? Ne fais jamais confiance à un système de vote électronique et ne fais jamais confiance à des personnes qui te disent que c'est sécurisé. Mais ils m'ont dit qu'ils ont solutionné le vote électronique avec la blockchain. Ah ! Peu importe ce qu'ils t'ont dit, enterre-le dans le désert, porte des gants. Aujourd'hui, on va parler de blockchain. A nouveau. La petite histoire humoristique que je viens de lire se moque de la blockchain et du mot, de la manière dont il est utilisé dans l'industrie. Parce qu'en effet, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo que j'ai intitulée « La blockchain, c'est n'importe quoi ». Beaucoup de monde se moque de cette technologie et ils estiment que ce ne sera pas une révolution. Et si ces personnes pensent ça, ça vient en partie du terme de blockchain. Puisque je l'avais évoqué dans cette même vidéo, je disais que la blockchain, c'est juste une structure de données qui se rapproche en fait de ce qu'on appelle la liste chaînée. Et ce n'est rien de plus. C'est réellement qu'une simple structure de données. Une structure de données, ce n'est pas purement, à proprement parler, une technologie. C'est une simple manière d'agencer de la donnée en informatique pour diverses utilisations. Et c'est bien pour cette raison que le terme « blockchain » gêne certaines personnes. Et moi, le premier, malgré que je l'utilise, puisque c'est quelque chose qui est rentré dans les usages, c'est le terme qu'on utilise pour parler justement des crypto-monnaies ou des crypto-actifs ou même des jetons utiles. Il n'y a pas d'autre terme en fait. On utilise « blockchain » ou alors « technology blockchain ». Je préfère ce deuxième terme. « Technology blockchain », ça reste plutôt un bon compromis parce qu'il y a le terme « technology ». Ça parle bien de quelque chose de plus complexe que juste une structure de données. Et CryptoNation en a également parlé de ce problème au niveau de ce terme. Et de mon côté, j'avais fait une autre vidéo pour montrer l'absurdité du terme de « blockchain ». C'est que j'ai développé une blockchain en 5 minutes pour montrer qu'une blockchain, ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie. C'est pour ça que j'estime que le terme de « blockchain » ne correspond pas à la réalité, que je préfère le terme de « crypto-monnaie » ou de « crypto-actif » au pire des cas. « Crypto-monnaie » me semble meilleure pour la simple et bonne raison que pour que quelque chose soit une monnaie, il faut qu'elle ait des propriétés. Ça suppose des propriétés. Et du coup, on peut s'intéresser à ces fameuses propriétés d'où elles proviennent et donc on peut s'intéresser vraiment à ce qu'est la technologie. Alors qu'avec le terme « blockchain », si on fait un peu de recherche, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver que c'est un système avec des blocs et un système de chaînage, souvent avec de la cryptographie. Mais c'est tout. On ne dit pas plus. C'est juste des blocs et un système de chaînage. Point. Mais vu que ce terme est rentré dans les usages, certains sites vont donner comme définition que c'est un cahier des comptes public, décentralisé, etc. Mais le terme de « blockchain » ne présuppose absolument pas ça, alors que le terme de « crypto-monnaie » laisse déjà supposer un système qui permet d'être utilisé comme une monnaie, donc un système complexe. En plus de ça, le terme de « crypto-monnaie » amène d'autres domaines comme l'économie, la finance et même les rapports sociaux entre les humains, puisque la monnaie, c'est ça, c'est des contrats de confiance. Eh bien, ça amène beaucoup d'autres sujets, alors que « blockchain », eh bien, ça fait penser directement à un terme simplement technique. Et on peut aller encore plus loin, puisque du coup, ça autorise n'importe quelle entreprise de dire « on utilise la blockchain, même si c'est en privé, c'est pas grave, on utilise la blockchain. Oui, c'est un système avec des blocs et des chaînes, c'est une structure en blockchain, donc ils peuvent vraiment prétendre utiliser une blockchain sans mentir aux gens, puisque c'est la réalité. Alors que dans les faits, là où la crypto-monnaie a un intérêt, c'est dans le fait qu'elle soit publique et dans un réseau sans confiance, c'est-à-dire un réseau où tout le monde peut être acteur. Et j'ai vu quelque part que ce serait de la métonomie. Alors, la métonomie, c'est comme quand je dis « boire un verre », je bois pas le verre, mais je bois l'eau qu'il y a dans ce verre, donc ça, c'est une métonomie, c'est une figure de style ou alors, je sais pas, la salle applaudie, c'est pas la salle qui applaudie, c'est les gens dans la salle, mais l'expression « la salle applaudie » permet de signifier ça. Mais bon, c'est une figure de style, elle est utilisée soit dans des expressions ou soit dans la littérature, mais c'est pas le cas de blockchain. Blockchain, c'est un terme qui désigne un objet clairement et c'est pas une expression qui permet de définir une action ou un événement. Et du coup, on pourrait s'amuser de ça et réutiliser un peu ce principe de nommer les choses par leur structure puisque la blockchain, je le rappelle, c'est une structure de données utilisée par, par exemple, Bitcoin. Bitcoin utilise un système, une structure en blockchain pour son cahier des comptes. On pourrait appliquer la même chose, par exemple, avec les voitures. Alors, une voiture, ça a quatre roues, eh bien, on va appeler ça un quadrarou. Voilà, une voiture, ça a quatre roues, c'est un quadrarou. Une moto, ça a deux roues, eh bien, on va appeler ça un duorou. Et une brouette, eh bien, on va appeler ça un monorou. Voilà, donc c'est leur structure. Elles ont quatre roues, une voiture à quatre roues, je ne vais pas appeler ça un quadrarou. Voilà, ça revient vraiment à dire ça. Le secret, passer du traduire au pensée directe et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue, venant de là, pas de là. Et j'ai fait une rapide recherche pour voir s'il y a d'autres termes comme blockchain et du coup, qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'est la technologie. Du coup, des termes qui viennent de termes anglais à la base. Et il y a par exemple le terme Internet. Internet, ça veut dire International Network. Un réseau international. Là, pour moi, c'est descriptif. Ça descrit Internet, c'est réellement ça. C'est un réseau international. Pour ça, il n'y a pas de souci. Internet, on ne l'a pas appelé UDP. UDP, c'est ce qui permet de transporter la donnée avec le protocole IP, Internet Protocol, et qui permet justement l'existence d'Internet. Ce qui nous permet de communiquer concrètement. Donc, Internet, on l'a appelé Internet parce que International Network, c'est descriptif, ça décrit la fonction, ce que c'est concrètement Internet. Pareil, et ce coup-là, c'est un terme qui a été francisé. Database, en anglais, on l'a francisé en base de données. Une base de données, c'est ce qui vous permet d'enregistrer vos données quand vous êtes sur un site, par exemple sur Twitter, sur Facebook, quand vous utilisez Gmail. Voilà, vous avez une base de données. Eh bien, base de données, c'est évocateur, c'est une base, et il y a des données. Voilà, c'est là où il y a nos données. On aurait pu l'appeler, je ne sais pas, binary tree, par exemple, ou arbre binaire en français, parce que beaucoup de bases de données, la grosse majorité des bases de données, utilisent une structure de données en arbre binaire. Mais pourtant, on l'a bien appelé base de données. On a utilisé un terme général qui évoque la fonction de la technologie. C'est pour ça que je préfère utiliser, en premier lieu, le terme de crypto-monnaie. Ensuite, au pire des cas, le terme de crypto-actif, puisque c'est vrai qu'il y a des jetons qui ne servent pas du tout de monnaie de prime abord, donc autant les appeler des crypto-actifs. Et sinon, dans le pire des pires des cas, j'utilise le terme de technologie blockchain à défaut, puisque le but, c'est d'être intelligible. Le terme blockchain est rentré dans les usages. On ne peut pas refaire l'histoire. C'est fait, c'est fait. Peut-être plus tard, ça changera. On ne sait pas. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, les gens vont se dire c'est vrai que blockchain, ce n'est pas terrible. Peut-être que le terme sera plus autant utilisé qu'on utilisera un autre terme. Du style crypto-contrat ou alors contrat automatique ou alors même contrat intelligent. Parce que mes deux dernières vidéos, j'ai parlé justement du système de contrat dans Bitcoin, parce qu'en réalité, Bitcoin fonctionne vraiment avec un système de contrat, même si vous ne le voyez pas et que finalement, vous ne vous en rendez pas compte quand vous utilisez des Bitcoins ou même avec n'importe quelle autre crypto-monnaie en réalité. Ça utilise des contrats et on pourrait même appeler ça un système de contrat intelligent ou alors une base de contrat intelligent ou je ne sais pas, un réseau de contrat intelligent ou contract network. Ça sonne bien ça, contract network. Bon, en tout cas, comme je dis, on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas rapporter un terme comme ça et qui sera utilisé plus tard. C'est impossible. Voilà, je voulais étendre ce que j'avais déjà évoqué dans la vidéo la blockchain, c'est n'importe quoi pour faire une sorte de point final après avoir parlé du principe de contrat avec Bitcoin pour bien montrer que la blockchain c'est juste un élément parmi autre chose qui fait partie concrètement de la crypto-monnaie ce qui fait du terme de blockchain finalement peu évocateur. Si vous avez en tête des termes qui finalement ne décrivent que la structure d'une technologie ou d'une machine, dites-le moi en commentaire, je n'en ai pas trouvé d'autres. Bon, j'ai trouvé par exemple le verre, voilà, le verre qui nous permet de boire de l'eau, le conteneur. Finalement, on l'appelle par sa matière et du coup, même un verre en plastique on va l'appeler verre. Mais ça, à mon avis, c'est beaucoup moins grave puisque c'est uniquement un conteneur qui nous permet de boire. Ce n'est pas forcément très important, ce n'est pas quelque chose de complexe. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à interagir, à donner votre avis en fait, ce que vous en pensez de cette histoire de terme. Ce n'est pas forcément quelque chose d'important mais je pense que ça a quand même son importance en fait pour la compréhension des nouveaux venus par rapport à cette technologie puisque les personnes qui ont connu la technologie un peu avant ont tendance à savoir que c'est une crypto-monnaie et qu'il y a tout un système de réseau décentralisé, sans confiance, public, etc. mais plus tard, rien n'atteste que les gens qui apprendront ce que c'est que la blockchain comprendront que c'est forcément quelque chose qui est censé être sans confiance et public, etc. Donc seule l'histoire nous dira si cette histoire de terme est importante. Merci d'avoir regardé, je vous dis à plus tard.